Ici nous sommes dans une phase d'initialisation qui dure quelques minutes le temps que le système trouve bien l'heure GPS Et voilà, cette fois-ci c'est bon On peut lire l'heure Les plots rouges indiquent les heures Donc le plot 1 et le plot 2 sont allumés On additionne, il est donc 3 heures Au niveau des minutes, il faut additionner les plots bleus Donc on a le plot 16 et le plot 1 Il est donc 3 heures 17 Ou 15 heures 17 On peut provoquer une animation lumineuse du changement d'heure En appuyant sur le bouton qui se situe sous l'armoire On va simuler ici un changement d'heure Donc on développe pendant une minute un chenillard On utilise pour ce système 7 couleurs Au final on retrouve l'heure, donc toujours 3 heures Et 16 plus 2, 18 Et là on vient de passer à 19 Alors le système est contrôlé par une antenne GPS qui se trouve ici Et on comprend qu'avec ces situations de neige Et bien le signal met peut-être plus de temps à arriver que d'habitude Ce système a été conçu étanche Et en voici la preuve Avec donc ces grosses chutes de neige à Briançon Qui sont rentrées dans la collégiale Vous voyez que sur le dôme On pourrait faire du ski Il y a peut-être 40 centimètres sur le dôme De la collégiale à l'intérieur des combles C'est une situation assez fantastique On avait déjà eu une chute de neige l'an dernier Importante Mais pas aussi importante que celle-ci Ici on retrouve 2 aiguilles Qui ont été utilisées en enseignes lumineuses Ce système est aussi étanche Les aiguilles et les plots Proviennent de l'horloge du cinématographe de la gare de Cannes Que nous avons déstructurée Et avec ces composants Nous avons créé 4 projets innovants Vous en voyez 2 ici Et 2 autres sont visibles au lycée d'altitude Et 2 autres sont visibles au lycée d'altitude Sous-titrage FR ?